Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un casque, pas n'importe quel casque, un casque Beats, le nouveau Beats Solo Pro. Vous connaissez peut-être la réputation de Beats, pas forcément des produits extrêmement qualitatifs, pas forcément avec un son extraordinaire, mais apparemment la volonté de Beats, et donc indirectement la volonté d'Apple puisque Beats appartient à Apple, c'est de totalement changer la vision qu'on peut avoir de cette marque, et en tout cas de la vision des produits en termes de qualité audio. On va voir si ce produit réussit à nous faire oublier les démons des anciens modèles. C'est parti du coup, on va commencer directement par la particularité de ce casque, c'est sa réduction de bruit active. Et c'est d'ores et déjà un très bon point pour ce casque, parce que c'est tout bonnement bluffant. Et ça s'explique, la réduction de bruit passive, c'est-à-dire la réduction de bruit sans le système électronique par-dessus, le simple fait finalement de poser le casque sur ses oreilles, vous isole d'ores et déjà du bruit. Ça c'est lié finalement à la nature de ce casque, qui est un casque supra-auriculaire, qui vient directement se poser sur vos oreilles, à l'inverse des casques circom-auriculaires, qui viennent autour de vos oreilles. Et là je peux vous dire que le casque vient bien appuyer sur vos oreilles, et d'ores et déjà vous coupe un petit peu du monde extérieur. Il suffit ensuite de laisser faire la réduction de bruit, cette fois-ci active, qui va encore une fois augmenter cette impression de bulle. Et c'est tout bonnement bluffant, surtout quand il y a des gens qui parlent autour de vous, et c'est pourtant ce qu'il y a de plus difficile à annuler, c'est les voix. Et c'est très clairement dingue, les gens peuvent parler même assez fort autour de vous, et vous n'entendez absolument rien. Rajoutez à ça forcément d'écouter de la musique par-dessus, et là vous êtes carrément dans votre bulle. Autre fonctionnalité également liée à l'isolation de bruit, totalement héritée des AirPods Pro d'Apple, la possibilité de passer en mode transparent, donc d'un simple appui sur un bouton, le système de réduction de bruit s'inverse, et vous permet d'entendre réellement votre environnement, pour pouvoir entretenir une discussion rapide avec quelqu'un par exemple. Ça marche bien, je trouve que ça marche pas aussi bien que sur les AirPods Pro, où là c'est vraiment bluffant, on a même l'impression que ça amplifie les voix pour mieux entendre, mais là ça fonctionne quand même très bien, et vous avez également la possibilité d'éteindre la réduction de bruit, et finalement ne bénéficier que de la réduction de bruit passive, quand vous portez bien évidemment le casque sur les oreilles. Maintenant on va parler de l'audio, parce que finalement quand on achète un casque, c'est également pour sa qualité audio, et là, suspense, c'est un net progrès. On en parlait en introduction, la qualité audio chez Bose, pas forcément l'atout majeur, mais là, il y a une vraie amélioration. Tout simplement parce qu'il n'y a pas autant de basses que d'habitude, on retrouve un son assez équilibré, et c'est une très bonne chose quand on écoute de la musique un peu diversifiée. Étonnamment, on arrive justement à écouter un peu tous les styles de musique, pas forcément des styles très modernes, on peut passer également sur du classique, ça passe plutôt bien. Là où vraiment j'ai senti que ça passait un peu moins bien, c'est sur les styles de musique un peu rock, parce que c'est assez compliqué finalement de retransmettre le son, sans pour autant que ça paraisse agressif, dénaturé, presque un peu chimique. J'ai même remarqué que sur ces styles de musique-là, l'écoute pouvait être fatigante. C'est vrai qu'on ne sent pas une certaine douceur quand on écoute ce casque, des fois, il y a des petites pointes d'agressivité. Bon, on remarquera tout de même le progrès. Mais une certitude, on n'est absolument pas au niveau des ténors du domaine, qui sont Bose et Sony, Bose avec son QC35 et son headphone 700, et Sony avec son MDR-1000X M3, qui sont toujours un cran au-dessus. Notamment sur les voix, et c'est là où c'est le plus flagrant. Les voix ont vraiment quelque chose d'assez pas naturel. Et c'est vrai que quand on écoute et qu'on se focalise vraiment sur les voix, ça peut être gênant. Cette fois-ci, on va passer sur autre chose. On va passer sur le confort, parce que finalement, un casque, on l'a en permanence sur les oreilles, ou en tout cas, on l'a pour une longue période normalement sur les oreilles. Et le but du jeu, c'est qu'il soit quand même confortable. J'en parlais déjà quand j'avais abordé le sujet de l'isolation. C'est un casque qu'on vient placer sur les oreilles. En théorie, c'est pas ce qui se fait de mieux, forcément, en termes de confort. Il faut mieux privilégier les casques qui vont autour de vos oreilles. Et donc là, forcément, pas de miracle. Je suis assez sensible en termes de confort. Alors, il me fait pas mal aux oreilles, contrairement aux anciens modèles de chez Beats, qui vraiment appuyaient sur les oreilles, et faisaient, enfin, à mon sens, faisaient vraiment mal. Là, on sent que ça appuie fortement. Au moment où on le porte directement sur les oreilles, c'est pas forcément dérangeant. Mais par contre, dès qu'on le retire, on ressent un vrai sentiment de liberté et un vrai sentiment agréable de se dire qu'on a plus quelque chose qui vient oppresser nos oreilles. Beaucoup de gens parlent de sentiment de pince, un peu comme si le casque venait pincer votre crâne. C'est pas faux. Malgré le fait qu'on ait des mousses quand même plutôt confortables, ça fait pas de miracle. Également, point à noter, forcément, puisque le casque se place sur vos oreilles, au bout d'une quinzaine, vingtaine de minutes, personnellement, j'ai les oreilles qui chauffent. Et encore, on n'est pas encore en été. Dites-vous qu'en été, il va faire beaucoup plus chaud. Là, ça risque d'être clairement inconfortable. On reste finalement encore un petit peu sur l'aspect de ce casque, parce que, tout simplement, il manque pas de style. Ici, on retrouve le coloris crème. J'aime bien cette couleur. Je trouve que c'est un peu passe-partout. Et en même temps, ça souligne bien le design du casque. Bon, bien évidemment, pour ce coloris, il faudra faire attention au fait que le casque risque réellement de se salir assez rapidement. Il va falloir en prendre soin et le nettoyer régulièrement. Mais sinon, en termes de qualité de fabrication, on retrouve quelque chose qui est dans la lignée de ce qui se fait habituellement chez Beats. On n'a pas forcément un sentiment extrême de robustesse. Le casque est assez rigide, pas forcément ultra souple. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la possibilité, finalement, hop, de le plier pour le ranger directement dans sa housse qui est fournie. C'est quand même plutôt sympa. Elle est assez qualitative. On en est habitué chez Beats. Donc voilà, sinon, au niveau de l'aspect général de ce casque, c'est très bien. Un petit bouton juste sur le dessous, forcément, pour régler les différents modes de réduction de bruit. Je vous en avais parlé. Ce casque se recharge en Lightning. Alors, certains auraient pu espérer que ce soit enfin de l'USB-C. C'est du Lightning. Bon, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Et enfin, ce qui est vraiment pratique avec ce casque, c'est sa compatibilité avec les produits Apple. C'est vrai qu'on ressent vraiment la qualité de l'écosystème. Le fait de, bam, directement le déplier et qu'il se connecte directement à ses appareils, c'est quand même vraiment appréciable. Et rien que pour ça, c'est sûr que si vous n'avez pas d'iPhone, il est assez peu recommandable comme casque. En tout cas, il faut avoir des produits Apple pour ressentir réellement l'expérience utilisateur digne de ce nom. Et enfin, forcément, vu que c'est un casque Bluetooth, on va parler d'autonomie. Alors, c'est assez difficile de juger l'autonomie d'un casque. C'est pour ça que moi, je me suis fié finalement aux données constructeurs. Avec la réduction de bruit, Apple nous promet jusqu'à 22 heures d'autonomie, ce qui est finalement à peu près dans la moyenne de ce qui se fait chez la concurrence. Une fois que vous retirez la réduction de bruit, c'est à peu près 40 heures. Donc, ça reste quand même assez agréable, assez large. Et puis, vous avez cette petite fonctionnalité qui est assez intéressante. Vous le branchez 10 minutes et vous avez accès à 3 heures d'autonomie. C'est vrai que c'est sympa quand on a oublié par exemple de le recharger. Bah, on lui donne un petit coup de jus et puis c'est parti pour un tour. Vous retrouvez bien évidemment la fonction d'e-serie que vous pouvez appeler en permanence. Là, encore une fois, il faut avoir un produit Apple. Et par contre, je n'ai pas réussi à trouver l'information pour savoir si finalement ce casque a été résistant aux éclaboussures d'eau ou en tout cas à la transpiration. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de voir régulièrement des gens courir avec ce genre de casque. Malheureusement, je n'ai pas l'information et je pense que si je n'ai pas l'information, c'est qu'il n'est pas certifié. Donc, si vous l'utilisez dans ce genre de cas, à vos risques et périls. Donc finalement, on va conclure sur ce casque pour dire que c'est un cru assez intéressant. Prix constructeur, ça va être à peu près 300 euros. Ça reste un bon casque, en tout cas, une jolie évolution, surtout au niveau de l'audio. Par contre, c'est vrai qu'à mon sens, le côté confort est très clairement rédhibitoire. Je ne peux pas. Ce genre de casque qui vient se placer sur les oreilles, je suis trop habitué à ma référence en termes de confort qui est le Bose QC35 qui est juste incroyable. Vous l'enlevez, vous le mettez. Waouh ! C'est que du bonheur. Et là, pour le coup, il faut soit être habitué soit avoir une résistance complètement dingue à cet appui sur les oreilles qui est très franchement, à mon sens, pas du tout agréable. En tout cas, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada